Bonjour, Camille. Allô, mon beau calme. Comment vas-tu? Je vais bien. C'est rare qu'on se retrouve tout seul maintenant. C'est vrai, ça fait longtemps. Tous les deux comme ça, en studio. Je suis contente de te retrouver face à face. L'an dernier, on a fait un épisode sur le retour de notre été. On s'est dit qu'on allait le refaire cette année. C'est juste qu'on était un peu en retard. L'été finit depuis un bout. Mais l'affaire, c'est que pour nous, l'été, c'est jusqu'à la fin du mois de septembre. On n'est pas si pire. Il fait encore beau, c'est le fun. Il y a encore des choses qui se passent. Exactement. L'été, je dirais que ça dure 12 mois par année, vous le savez. C'est pour ça qu'on n'est pas trop en retard. Mais on est déjà dans l'automne. Là, on vous parle de notre été, mais on parle d'autres choses aussi. On parle du FOMO. C'est quelque chose que j'ai quand même beaucoup ressenti cet été. Je dois l'avouer et je vais vous raconter pourquoi. J'ai envie de vous parler. C'est quoi le FOMO? Oui, parce que l'été, on le ressent tous et toutes, je pense. On veut tout faire. On veut être partout. On veut voir tous nos amis. Surtout quand on était pendant des mois, pendant l'hiver, chez nous, à rien faire. On dirait que là, on veut tout faire. Mais l'affaire, la réalité, c'est qu'on ne peut pas tout faire. Non. On ne peut pas, gang, tout faire. C'est impossible. C'est impossible. Et Camille l'a appris cet été. Elle se dépend. C'est un social butterfly. Mais cet été, tu t'es calmée. Je l'ai calmée. Parce que tu ne peux pas tout faire. Puis en même temps, le FOMO, je pense que ça rejoint beaucoup de monde. Donc, on va parler de ça aujourd'hui ensemble. Et ça va faire du bien d'en parler. Oui. Aujourd'hui, ce qui est le fun, c'est que l'épisode de la vie sociale est présenté par le GRIP. Et c'est quoi le GRIP? C'est le groupe de recherche et d'intervention psychosociale. C'est un organisme qui agit en prévention et en réduction des méfaits associés à la consommation de substances psychoactives dans le but d'informer et d'intervenir auprès des personnes qui consomment ou envisagent de le faire. Donc, le but ultime du GRIP, c'est quoi? C'est de favoriser une expérience positive pour cellules qui consomment. Oui, et je trouvais que c'était tout à fait naturel d'en parler dans l'épisode d'aujourd'hui parce que c'est justement l'été qu'on est plus propice à être dans plein de situations où on va consommer, où on va être avec des amis, où on va avoir du fun. Puis, je pense que c'est important de discuter de ça, de nos habitudes de consommation, puis aussi d'en parler, d'échanger, d'avoir des discussions là-dessus. Puis c'est ça que le GRIP fait, en fait, c'est de donner des outils puis de nous aider à davantage... À se poser des questions. ...s'outiller davantage. Et ce que le GRIP nous apprend aussi, c'est que la loi de l'effet... Oh my God! La loi de l'effet, moi, depuis que j'ai appris c'est quoi, là... Je l'utilise. La loi de l'effet... Vous ouvrez bien vos oreilles. C'est que le GRIP fait la promotion d'un outil qui est super simple pour réduire les méfaits en lien avec la consommation de substances psychoactives, et ça s'appelle la loi de l'effet. La loi de l'effet, c'est pas compliqué, Camille. C'est un principe selon lequel tu peux jamais être parfaitement certain ou certaine de l'effet qu'une substance va avoir sur toi parce que ton expérience dépend pas juste de la substance elle-même. C'est vrai. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Oui. Et ça va aussi dépendre de deux autres facteurs. Qui tu es en tant qu'individu et l'environnement ou le contexte dans lequel tu trouves au moment où tu consommes. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la loi de l'effet, on vous invite à aller visiter laloideleffet.info. Oui, et on va vous reparler de la loi de l'effet un peu plus tard dans l'épisode. C'est important de rester. Je trouve ça super pertinent de parler de ça. Et vous allez voir, ça va créer des petites réflexions, je pense. Alors, je pense qu'on est rendu à dire bon épisode. Bon épisode, mon beau calme. Bon épisode, Camille. Ah, c'est parce que là, on dirait qu'il fait frais. Là, on commence déjà à penser à nos looks d'automne et je peux pas... As-tu vu le chandail que je porte? Là, là? Oui. Tu l'aimes-tu? Je l'adore. Tu l'aimes-tu? Pour ceux qui écoutent en audio, Karl porte notre chandail, la vie sociale, notre merch exclusive qu'on a fait au Festival Mad. Et honnêtement, ça a été un succès. La folie. Le monde s'arrachait les t-shirts dans le pop-up. Ça courait sur le site avec les t-shirts. Tout le monde s'est crié. Non, mais il y a un monde qui a couru un moment donné parce qu'on a soldat à une des couleurs. Et le monde criait vite, vite. Il y a une dernière personne qui est arrivée. Moi, je veux le dernier 3X. Je le prends. J'ai dit, parfait. Sors la machine à crédit. Envoye, on swipe. Part avec le t-shirt. Tout ça pour dire que ce t-shirt-là est peut-être déjà dispo en ligne parce qu'il reste des grandeurs. Peu. Très peu. Et on va faire un drop. Si c'est pas déjà fait, c'est fait. Parce que là, vous comprenez, les fois, on tourne un petit peu avant, mais on va le faire. Alors, c'est prévu. C'est prévu. Peut-être que c'est déjà fait. C'est peut-être déjà soldat. Vous irez voir sur nos réseaux sociaux. Mais c'est ça. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que je parle de l'automne que ça devient un peu plus frais. Ce chandail-là, il est comme épais. Je sais pas comment l'expliquer. Il est comme... Et là, on n'a pas juste un t-shirt. On a aussi un hoodie. Oui. Qui est vraiment nice. Et on a aussi des casquettes. Et on a aussi des tote bags. Ça se peut-tu, la business, c'est-ce que ça? On est déjà en train de dropper. On a transformé la vie sociale en pépite d'or. C'est incroyable. C'est incroyable. Dis-moi, Carl. Oui. Je t'écoute. Comment s'est passé ton été? Je sais qu'on a été quand même beaucoup ensemble. Oui. Mais pour les téléspectateurs et les auditeurs qui n'ont pas été avec nous 24-7, comment s'est passé ton été? Ben, ça s'est bien passé, j'imagine. J'imagine que ça s'est bien passé. C'est un été, je pense, qui était très centré sur le travail. J'ai beaucoup travaillé cet été. Mais tu sais, je suis habitué à ça. L'été, c'est le moment où on travaille le plus habituellement. C'est un été où j'ai été, je sais ça, j'ai été vraiment drivée par le travail, drivée par le podcast aussi. On travaillait beaucoup sur le podcast, même si on a moins tourné. On avait des épisodes à préparer. On avait des choses à faire. Puis on les a faites. On avait beaucoup de projets aussi en rapport avec la vie sociale qui n'était pas nécessairement le podcast. Si c'est en studio, on va en parler un peu plus tard. Mais on a fait beaucoup de choses par rapport à la vie sociale. On a shooté, on a rebrandé. On a fait, tu sais, ça, c'est un rebranding. Mais le festival mat, déjà. Le festival aussi mat qu'on a fait. On a fait quatre podcasts live en direct. Donc, ça a demandé beaucoup de temps. Et aussi, bien, ça a été un podcast sous le signe du silly boy de l'abstinence. Un été, tu veux dire? Qu'est-ce que j'ai dit? Un podcast. Ah, tu veux que je suis toute mélangée. Ça a été un été sous le signe du silly boy de l'abstinence. Ça a été... Ben quoi? C'est correct. Il faut être vulnérable ici. Je sais. Non, ça a été un été, vraiment, où on me demandait en date très souvent. Je me suis fait courtiser cet été. Mais pourquoi tu refuses ces avances? Parce que tu chiales que tu n'as pas de date et que tu n'as pas d'hommes. Je sais, c'est un peu... Les hommes, tu les tournes de bord. C'est ça. C'est que le problème, là, je pense que c'est moi, dans le fond. C'est ça, l'affaire. C'est que je disais que le problème, c'était les hommes autour de moi. Finalement, c'est moi, peut-être, le problème. Mais effectivement, cet été, ça a été un été de célibat, mais avec beaucoup plus d'hommes qui me courtisaient que l'été dernier. Donc, il y a eu beaucoup d'hommes... Il y a eu une amélioration. Il y a eu une amélioration où ça a l'air que peut-être je suis plus sexy que l'année passée. Il y a peut-être un changement dans ma face, on le sait pas. Les hommes qui me courent après, oui, mais t'as aussi été témoin de mes refus. Tu sais, tu sais que... Mais je pense que c'est aussi parce que j'ai de la misère à me laisser aller et je suis très drivée par les tâches que je dois accomplir. Fait que, tu sais, moi, je suis comme, je dois faire ça, 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 ça. Mais tu sais, il y a personne qui attend rien de toi, même pas moi, tu sais. Fait que t'es drivée par toi-même. Oui, parce que ça me passionne puis j'aime ça accomplir des choses puis j'aime ça que les choses avancent puis j'ai l'impression que je travaille beaucoup. Fait que rendu le soir, j'ai-tu envie, moi, de me pimper pour aller sur une date? J'ai-tu envie d'impressionner un homme le soir? Je suis un peu fatigué. Je pense que c'était ça. Je comprends. Je pense que c'était ça, mais il y a des moments où je me sentais un peu plus relâchée puis où j'avais envie d'avoir du fun. Mais pour être 100 % honnête, j'ai pas eu tant de fun cet été. Bien, c'est ça, hein? Ça a pas été l'été le plus fun ever de ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai un peu ce feeling-là aussi quand on faisait les petites questions de comme c'était quoi mon plus beau moment ou genre un moment qui m'a marquée ou qui m'a fait rire. Puis j'ai de la misère à me rappeler de ces moments-là. Pourtant, j'ai l'impression qu'on n'a pas arrêté. Puis on a fait plein d'autres choses que le projet, on s'entend. Bien, pas tant. Non. Fait que le retour sur l'été va être très court. Non, mais tu sais, en réalité, ce que je veux dire, c'est que je pense que là, on travaille beaucoup ensemble et on fait beaucoup de choses ensemble. et je pense que ça fait en sorte que tout tourne autour de la job et il y a moins de moments où on n'est pas tant dans le job. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pour ça qu'on est partis une petite semaine en Gaspésie. Exactement. Donc ça, ça fait partie, je dirais... Bien là, tu m'as pas posé la question encore, c'est quoi mon plus beau moment de l'été, mais on est allé en Gaspésie ensemble. Oui. Mais juste avant qu'on parle de ça, toi... Oui. Comment s'est passé mon été? Oui. Comment s'est passé ton été, toi? Je dirais que ça m'a quand même essoufflé. Cet été, j'ai l'impression que je n'ai pas eu le temps de me déposer. Oui. Puis c'est drôle parce que j'ai l'impression que tout le monde, c'est ça qu'ils font pendant l'été. Ils se déposent, ils ont des congés, ils voient leurs amis, ils ont des piqueniques, des barbecues, ils s'en vont sur des bateaux, ils voyagent. Puis oui, j'ai fait des petits voyages très courts pour des raisons particulières. J'étais allée à la banne pour le mariage de mon cousin, je suis allée à Nashville pour le Bachelorette dans la Nice, c'est épuisant quand même, même si c'est très le fun. Avec tout ce qui s'est passé, on dirait qu'effectivement, je n'ai pas vu l'été passé. Puis des fois, je regrette de ne pas avoir pris plus de moments pour me déposer et faire des choses vraiment parce que ça me tentait de le faire. C'est juste genre d'aller à la plage, on ne l'a pas fait. Mais même cet été, vraiment, un moment où je suis allée à la crèmerie. C'est vrai. Par moi-même, pour boire une slush. Ou aller prendre un verre avec des amis. Ce n'est pas vraiment arrivé. Ça peut être deux ou trois fois. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de cas sur le monde. On se plaint, on se plaint, on se plaint. Non, mais c'est vrai, ça n'a pas été. Mais je pense que c'est par Idol de ça. Ça n'a pas été l'été le plus... Rockambolesque. Rockambolesque. Mais c'est quand même passé certaines choses. C'est quand même passé beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses. Mais je tiens à dire aussi que la météo a gâché la plupart des choses que j'avais hâte de faire. Ça, c'est vrai, Dame Nature. Dame Nature ne m'a pas aidée cet été. Toutes les choses que j'avais vraiment hâte à mon agenda se sont faites cancellées à cause de la pluie ou de la canicule. Puis pour vrai, ça, c'est quelque chose qui m'a pèsée beaucoup parce que j'avais vraiment le faux mot, comme je disais dans l'introduction. Tout est dans tout effectivement aujourd'hui. De cet été, ton plus beau moment, ce que je comprends, le Bachelorette de la Nice en fait partie. C'était vraiment le fun parce que je pense que... On est allé à Nashville. On est allé à Nashville très court, trois jours. Mais je pense que c'était un trois jours où justement, j'ai décroché. Tu sais, tu le sais, je t'ai dit, c'est toi qui vas poster. Je ne suis pas disponible. Je voulais vraiment être présente. Puis tu sais, les filles avec qui j'étais, ce ne sont pas mes amies à part à la Nice, mais on s'est toutes super bien entendues. On a eu du fun, on est sortis, on a dansé. J'ai dansé dans un club, comme quand j'avais 19 ans, un peu saoule. Et ça a tellement été le fun de faire ça, juste de se laisser aller. Oui. Puis de ne pas penser à, ah, j'ai mon chien chez nous, j'ai mon chum chez nous, j'ai le podcast à penser. J'ai vraiment juste pensé à moi pendant ce trois jours-là. Puis ça a vraiment été le fun de connecter aussi avec des nouvelles personnes que je ne connaissais pas. Ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a rechargée. Puis je pense que tu viens de dire la chose la plus importante. C'est ça, je pense. Je pense que notre problème, autant à toi qu'à moi, en vieillissant, c'est qu'on a de la misère à décrocher et s'abandonner pour de vrai. C'est vrai. Bien, c'est surtout... C'est comme si on se prenait trop sérieux. Oui, c'est ça ce que j'ai dit un petit peu. Cet été, j'ai réalisé que j'avais un petit peu un bâton pris dans le pèteux. Dans la bonne place. Oui, dans la bonne place. Mais, tu sais, c'est-tu tant négatif d'avoir un bâton pris dans le pèteux, tu sais? Moi, je trouve... Tu sais, c'est ça que je me dis, mais... Bien, c'est parce que je trouve que, rendu à notre âge, c'est facile de devenir mon oncle, ma tante. Oui, puis d'être dans sa zone de confort, puis de pas aller à l'extérieur de sa zone de confort, puis de rester dans sa routine. Puis je pense que j'avais la mauvaise croyance, ou la croyance plutôt de penser que d'avoir du fun, c'était immature. Tu sais, tu comprends-tu? Le genre de laisser mon fou. Puis ça, j'allais réaliser la semaine passée quand on est allés à un festival, que j'ai vu plein de jeunes avoir du fun, être en gang, puis ça m'a comme rendu triste un peu de réaliser que j'avais pas vécu ça cet été. Je pense que c'est pour ça. J'ai pas vécu les festivals comme j'avais vécu dans les précédentes années en gang, que là, t'as un moment, t'as des connexions, t'as du fun. C'est pas arrivé. Des fois, je me dis, c'est peut-être ça la vie d'adulte, tu sais. Ma réalité, c'est que tu peux quand même t'abandonner quand t'es adulte, tu sais. Nashville, t'aimais ça? Oui, j'ai adoré. T'as-tu croisé Post-Melonde, de l'Aparton? Hé, on était là 24 heures après. On a failli croiser Post-Melonde. Dis-moi, Karine. Un de mes plus beaux moments, c'est quand j'ai vu Post-Melonde parce qu'il était franchement sexy. Honnêtement, c'était vraiment, vraiment un nice show. C'est au Festival Éter de Québec. On est allés ensemble. Puis après, je suis retournée voir Post-Melonde. J'ai adoré Post-Melonde. Oh, qu'il est sexy. Oh, tabarne, je suis enlevé son chandail, mais on était sexy. Ça, c'est un beau moment. C'est un moment, justement, où il y avait vraiment une belle ambiance. Puis c'était le fun. C'est une belle soirée d'été. Feu d'artifice, c'était le fun. Mon plus beau moment de l'été, c'est difficile parce que j'ai eu plein de beaux moments qui étaient plutôt courts. Je suis allé en Espagne encore. C'est vrai. Est-ce que tu as revu Bernard? Tous les gens se posent la question. As-tu revu Bernard? Non. Je n'ai pas revu Bernard. Mais... T'es-tu laissé abandonné? Oui. Je me suis abandonné encore une fois. Explique. Mais je ne sais pas si les gens veulent le savoir. Oui, mais en fait, je suis retourné en Espagne pour revoir le même ami que l'année passée. Donc, un ami que j'ai depuis pour les gens qui n'étaient pas l'année passée parce qu'il y a plein de nouvelles personnes. L'année passée, je suis retourné. Je suis allé en Espagne, à Madrid, pour la première fois parce que j'ai un ami là avec qui j'ai travaillé à l'époque de Call TV. Donc, c'est un réalisateur à Call TV. On avait une amitié très proche et je ne l'avais pas vue depuis près de 10 ans. C'est fou. Donc, depuis que l'Instant gagnant était terminé, je n'étais pas retourné. Je ne l'avais pas revu. Puis, on avait gardé quand même contact. Et je suis retourné l'an dernier le voir, passer une semaine avec lui. Ça avait été vraiment cool. Cet été, j'ai décidé de refaire l'expérience, de retourner là-bas. Et je pense que ce voyage-là était un peu gâché parce qu'il faisait 45 degrés. C'était la canicule. Genre, pour vrai, tu sortais dehors, tu te brûlais. Donc, ça, ça ne l'a pas aidé. Mais c'est une ville que j'aime beaucoup. Tu le sais, c'est une ville qui est très caliente, justement. Beaucoup d'hommes. Donc, là-bas, il y a des hommes, il y a des hommes, il y a des hommes. C'est sexy. Et tu parlais de lâcher son fou tantôt. Puis moi, je pense qu'une des seules fois où je l'ai fait cet été, c'est là-bas. Et c'était, on est sortis, on est sortis dans un... Au début, on est... Oh, je sais plein de choses que je veux dire. C'est parce que dans le fond, il y avait deux soirs différents où on pouvait sortir le vendredi et le samedi. On était dans un club le vendredi. Puis c'était sosso. Tu sais, j'étais comme... Je me filais pas trop. Le lendemain, il m'a dit je t'amène dans deux autres bars différents. On était dans un bar de Bears. OK? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les Bears, c'est des gros hommes gays. Alors, c'est plein de gros hommes gays poilus, OK? Comme des ours. Vous avez compris la vision ici. Et c'est un bar où... C'est ça, c'est comme un... C'est pas genre un club, là. C'est vraiment un bar. Les gens sont debat avec des drinks puis ils boivent puis ils se flirtent. Et là, quand j'étais arrivé là-bas, tu sais... Tu pognais, là. Oui, je pognais là-bas. J'étais avec ma crowd. Je pognais. Et c'était le fun. Puis après ça, moi, tu sais, là, quand le mood est comme... Puis là, il a dit on va-tu dans un autre bar, un club? J'ai dit oui, moi, c'est ça que je veux. Je veux danser. Je veux me laisser aller sur le dance floor. On est allé. Et là, quand je suis arrivé là-bas, il était rendu 3 heures du matin et moi, on m'a perdu. On m'a perdu, moi, puis... Sur le dance floor? Ah, oui. Je suis rentré. Il y avait une toune de Charlie Xif qui jouait. C'est ça, tu me perds. Moi, je suis partie sur le dance floor. Puis là, mon ami était comme OK, mon Dieu. Il m'a laissé vivre mon moment. Je dansais et tout. Et tu sais, quand tu danses, puis ça m'était pas arrivé depuis quand même un bout. Tu sais, quand tu danses, puis genre, tu t'en fous de le monde autour. Tu sais, tout le monde danse. Mais surtout quand t'es dans un autre pays. Oui. Ça change tout. Oui, mais parce que pour moi, c'est comme... Quand je suis ici, j'ai toujours l'impression que tout le monde m'agrande, que tout le monde me juge, que tout le monde a une opinion. Là-bas, il n'y a pas un esthifi de chat qui s'échiquait, là. Tu sais, c'est comme là-bas, là, genre... Incognito. Je suis incognito et bien dans ma peau. Et voilà. Et je n'ai même pas eu à travailler vraiment pour qu'on me courtise. Il y a un homme qui est venu vers moi. Et voilà. Ni une, ni deux. Vous êtes Frenché? Tu sais, c'est passé bien des affaires. Oui, oui, j'ai Frenché dans un club en Espagne, dans un sous-sol. Un sous-sol. Donc, c'est ça, moi, je m'abandonne en Europe. C'est vraiment ça, je m'abandonne en Europe. Donc, c'était vraiment un beau moment. Mais outre le Frenchage, outre le taponnage, c'était une belle soirée. J'ai adoré danser et lâcher mon fou. Puis c'est drôle parce que je suis sorti du club, il était comme 5h30 du matin. Oui, tu m'as texté. Puis là, genre, je venais de Frencher, là. Tu sais, moi, j'étais comme... Et je marchais dans la rue jusqu'à mon hôtel à 5h30 du matin. Puis le soleil s'élevait. Puis je me disais, c'est quand la dernière fois que j'ai fait ça, moi? Me coucher à 5h30 du matin puis pas me sentir mal. Tu sais, genre, j'avais une soirée trash. C'était le fun. C'était drôle. C'était cool. Puis je suis comme... C'est fou parce que c'est dur que c'est difficile à expliquer que quand je reviens ici, je me permets pas de faire ça. C'est comme... Il y a comme quelque chose qui m'empêche de faire puis je sais pas trop c'est quoi. C'est comme si j'associe vraiment ici à, il faut être sérieux, on travaille, on a des adultes, on a une vie d'adulte, on a des responsabilités. Qu'en réalité, tu peux avoir des responsabilités puis tu es amusé quand même. Donc c'est quelque chose que j'ai essayé de ramener ici. Malheureusement, j'ai échoué jusqu'à présent. Mais je garde toujours en tête qu'avoir du fun, c'est important. Et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on garde aussi au sein de notre amitié, avoir du fun. Il faut se relâcher un peu. C'est le mot de l'été, je trouve. Oui. On l'a beaucoup dit. Parlant de relâcher, tu t'es pas mal relâchée au show des Jonas Brothers. Oui. Oh, on fait ça l'été. Oui. Parce qu'on était là au festival d'été voir les Jonas Brothers. C'est à combien de cinquième fois que tu les voyais? Je pense que c'était 13. 13 ou 14. Bon. En technique, on rit. Mais il y a toujours des gens qui te jugent. Oui, mais en 13 et 14, on parle de ça en 15 ans. Parce que même dans l'épisode de Cœur de pirate, t'as jugé un peu, Béatrice, quand t'as dit que t'aimais Jonas. Mais c'est correct. Mais c'est correct aussi. En même temps, tous les gens qui étaient à côté de nous comprennent. Oui. Je veux dire, je n'étais pas tout seul à triper ce Joe Jonas, Crenic Jonas et Kevin Jonas. Non, il y avait 50, 75 000 personnes. Il y avait du monde en tabarouette. Je peux dire que Joe Jonas ne laisse personne indifférent. Même moi. Même toi. Même moi. Je dois dire que moi, j'ai apprécié la vue. J'avais vraiment peur que les gens parlent dans le show, que les gens écoutaient. Moi, j'avais vraiment peur parce que dans ma tête, personne ne les connaît vraiment au Québec. Ce qui était le fun, c'est que quand on est arrivés, on a créé une espèce de bulle alentour de nous avec les gens qui étaient avec nous pour empêcher les gens de rentrer dans cette petite bulle. Ce qui était nice, c'était que c'était des fans des Jonas Back in the Days et de l'autre côté, c'était des fans des Jonas La Nouvelle Génération. Et il y avait des fans de la vie sociale. Et des fans de la vie sociale. Donc, c'était vraiment le fun parce que toi, tu ne connais aucune parole. Non. Donc, j'ai vraiment... En tout cas, moi, j'ai vraiment enjoy, moi, pour vrai, ça a été le plus beau show de mon été. Je connais toutes les chansons par cœur, chaque single, lyrics, puis je pouvais chanter avec les gens à côté de moi. Puis pour vrai, ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun de partager ce moment-là avec des inconnus, mais qu'on partageait la même passion. Bien, c'est ça, le pouvoir de la musique, c'est ça qui est cool. Absolument. Toi, toi, tu as vu... On a vu pas mal de shows. On a fait... En fait, c'est que aussi, je pense que ce qui fait que mon été n'est pas nécessairement mémorable, c'est que c'est un été où je n'ai pas vu tant de shows que ça. Bien, tout a été annulé. Dans le sens où, il y a eu beaucoup de shows qui ont été annulés, mais aussi, c'est que l'an dernier, il y avait eu Beyoncé, il y avait eu des grosses tournées, tu sais, des artistes que je voulais voir depuis tellement longtemps. Et cet été, il n'y a pas eu vraiment ça. Tu sais, il y avait... Avril Lavigne. Oui, on a vu Avril Lavigne au Montgolfière, un show incroyable. Mais, tu sais, il n'y avait pas comme d'un moment, je ne sais pas... Qu'on attendait sans... Oui. Donc, tu sais, c'était plus comme... Parce que là, les shows que je voulais voir, c'est là cet automne que ça se passe. C'est là que je vais aller voir mes vedettes. Mais ce n'était pas cet été. Donc, je pense qu'il y a eu ça, mais cet été. Oui. Il y a un concert que j'attendais depuis tellement longtemps. Et ça, je pense que c'est le concert de l'année, pour moi, en tout cas, ça, c'est sûr. C'est le concert de César. Parce que César, de un, je ne l'ai jamais vu en show, puis de deux, son album SOS, c'est l'album que j'ai le plus écouté depuis un an et demi. Et elle n'était pas venue à Montréal pendant sa tournée. Puis là, elle a terminé sa série de spectacles à Ochiaga. Donc, je suis allée... Tu ne pensais même pas qu'elle allait être là. Moi, là, toute l'année... Quand Ochiaga annonçait que César venait comme headliner, j'ai dit toute l'année, c'est sûr qu'elle va annuler, elle ne va pas venir. C'est impossible, c'est surréel. Parce que pour moi, tu sais, quand tu écoutes un album, là, c'est un rythme. Je connais toutes les paroles non-stop, non-stop. D'ailleurs, tu me comprends, tu es comme ça avec le Jonas Brothers. On dirait que ça ne se peut pas que tu vois en vrai les tunes puis que ça se passe puis que, genre, dans ma tête, elle n'existe pas, César, genre, c'est une genius sur une autre planète. Mais oui, elle était là et j'attendais ça depuis tellement longtemps. Puis, on parle des festivals, mais on parle beaucoup aussi de tout ce qui se passe dans l'été. Puis, tu sais, qui dit été dit moment entre amis, boire un verre, fumer un joint en gang, ça arrive. Et comme on vous en a parlé, en introduction, bien, on voulait vous parler de la mission du GRIP qui est le groupe de recherche et d'intervention psychosociale, un organisme qui agit en prévention et en réduction des méfaits associés à la consommation de substances psychoactives dans le but d'informer et d'intervenir auprès des personnes qui consomment ou envisagent de le faire. C'est tellement important de le répéter. Alors, on va parler de notre consommation de cannabis parce que, oui, ça nous arrive de le consommer. Le GRIP était présent à Chicago. C'est vrai. Le GRIP est présent dans différents festivals pour faire de la prévention. Puis oui, il faut en parler. Parce que plus on vieillit, plus j'ai l'impression aussi qu'on a des réflexions par rapport à ça. Puis justement, tu m'avais dit, moi, j'ai hâte d'aller voir César et j'ai hâte de fumer un joint. J'ai dit ça, moi? Oui. J'ai dit ça? Oui, j'ai dit ça. Tu l'as-tu fumé, finalement? Non. Pourquoi? Et ça, c'est vraiment une réponse très honnête. C'est vrai. Parce que les gens qui vont écouter vont peut-être dire, ben voyons, non, c'est vrai. Pourquoi je t'avais dit ça? C'est parce que quand j'écoute la musique, souvent, j'aime ça fumer du weed parce que, parce que, on dirait, c'est comme ça fait partie de mes habitudes puis parce que j'aime ça puis parce que la musique, ça vient me chercher émotionnellement et tout ça. Puis je me suis rendu compte qu'au show de César, justement, bon, vous vous en doutez, à Chicago, il y a des milliers de personnes. C'est vraiment... Puis il faisait chaud. Il faisait 40 degrés Celsius. La veille, j'étais allé au festival puis j'ai failli perdre la carte. Il y avait tellement de... Pour vrai, il faisait tellement chaud. Ça n'avait pas de bon sens. Donc, les circonstances du show de César n'étaient peut-être pas l'idéal. Tu sais, c'est comme... Je sentais que... Il y avait trop de monde autour de moi. Je n'aurais pas filé correct si j'avais fumé un joint comme j'avais prévu le faire. Mais aussi, je sais que les chansons de César me... Te touchent. Me touchent beaucoup parce que cet album-là est venu me chercher profondément dans une partie de ma vie où vraiment, je vivais beaucoup d'émotions. Et ces chansons me rejoignent beaucoup à ce niveau-là. Donc, me touchent vraiment. Puis moi, je suis quelqu'un de sensible. Je suis poisson. Tu le sais, je suis poisson. Moi, je suis dans l'eau. Je vis mes émotions. Je pleure et je pleure. Je pleure, je pleure, je pleure. Alors, à ce moment-là précis, j'ai pris la décision éclairée, moi-même, parce que tu n'étais pas là. Non, je n'étais pas là. J'avais le fou mot. J'étais avec d'autres amis, mais j'ai pris la décision éclairée moi-même de ne pas le faire. Donc, de ne pas fumer. Et je pense que la raison principale pourquoi je décide de ne pas le faire, c'est parce que je savais que si je fumais à ce moment-là, ça allait me plonger dans un mood qui n'était pas le best mood parce que quand tu as des émotions, moi, ça... Le weed vient influencer mes émotions souvent. Le cannabis fait ça. Puis on dirait que quand j'étais plus jeune, c'était quelque chose que j'aimais peut-être, vivre ces émotions-là fortes puis me sentir vraiment deep down dans certaines émotions, plus je vieillis, plus je me pose des questions sur ma consommation justement puis que peut-être que ce n'est pas ce que je souhaite le plus, me retrouver dans mes émotions tout le temps puis dans une distance de circonstances où tu es entouré de monde que tu ne connais pas dans un festival où il y a des milliers de personnes, c'était peut-être pas la meilleure décision de le faire, donc je ne l'ai pas fait. Mais c'est bon ça parce que je pense que quand j'étais plus jeune, autant pour le weed que l'alcool, je ne me posais pas de questions. Je ne me posais juste pas de questions, j'allais le faire parce que mes amis le faisaient ou j'étais dans un contexte où c'était plus de party ou quoi que ce soit puis je suis vraiment plus consciente par rapport à ma consommation autant de cannabis que d'alcool selon les circonstances, selon avec qui je suis, selon comment moi je me sens en ce moment parce qu'effectivement, si je suis anxieuse, ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Oui, parce que ça influence tes réactions, ça influence comment tu penses. Il y a des circonstances, peut-être que ce n'est pas les meilleures circonstances pour consommer. Et je trouve ça important d'avoir des réflexions là-dessus puis de se poser des questions là-dessus. Et je pense que c'est normal parce que ça fait vraiment plusieurs années que je consomme, que je consomme du weed à l'occasion. Puis souvent, c'est comme pour soit me déstresser, soit me relaxer ou soit me mettre dans des situations où je vais vivre des émotions plus fortes. Mais je me suis rendu compte en vieillissant que c'est quand même possible pour moi, je parle pour moi, mon expérience à moi, c'est quand même possible pour moi de vivre des émotions fortes sans ça. Puis que souvent, mes émotions, elles sont tellement déformées avec ça que là, je n'ai plus de fun. Je comprends. Puis si on prend cet exemple-là du show de César, c'est tellement un moment que j'attendais depuis tellement longtemps. Je ne voulais pas que ce moment-là soit peut-être gâché parce que j'ai fumé deux, trois pas d'un joint. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, je voulais vraiment... Puis je confirme, je peux confirmer que j'ai adoré le show. Je me rappelle de chaque moment spécial du show. J'étais dans mes émotions puis j'ai l'impression que je vivais mes réelles émotions puis que ce n'était pas genre amplifié ou c'est quoi le contraire de les amplifiés? Je n'ai pas mon dictionnaire d'antonyme près de moi, mais tu sais que... Réduire. Hein? Réduire? Oui, ou transformer les réelles émotions que j'aurais ressenties à cause de ma consommation. Je comprends. Donc, voilà. Bien, c'est pour ça qu'on voulait ouvrir la discussion aujourd'hui avec le GRIP parce qu'on n'a pas la chance beaucoup de se parler de ce sujet-là puis c'est quand même super important puis ça la donnait super bien avec le retour sur l'été. On va continuer de parler de ce qui s'est passé cet été. Puis là, on voulait vous parler un peu des pratiques, des conseils pour avoir des pratiques de consommation moins risquées et en fait, l'important, c'est de comprendre c'est quoi la loi de l'effet. La loi de l'effet. Répétons-le. La loi de l'effet. La loi de l'effet. La loi de l'effet. Mais qu'est-ce que la loi de l'effet? Oui. En fait, la loi de l'effet se bâtit sous trois facteurs. Donc, la substance qu'on consomme, l'individu qui va consommer et le contexte de consommation. C'est ça qu'on parle de la substance autant de la drogue que de l'alcool. On parle des substances légales ici, donc cannabis, alcool, on parle même aussi de boissons énergisantes. OK. Donc, qui peuvent modifier le comportement physique et mental et les effets ressentis et l'expérience vécue. Donc là, je vais vous donner des exemples, OK, parce que c'est peut-être pas clair, clair. Des exemples ou des situations différentes où que la même substance pourrait avoir un effet différent, par exemple. Fait qu'il faut qu'on pense à la substance, la personne qui consomme et le contexte dans lequel la personne consomme. Donc, mettons, fumer un joint tout seul chez eux après 12 heures de travail pour décompresser, pour chiller versus fumer du pot avec des amis pendant une fête. Ça se peut que le résultat soit pas pareil. Ça se peut que l'expérience. Quelqu'un qui est super habitué de fumer son joint tout seul chez eux à tous les jours, ça se peut que même s'il fume le même joint dans un autre contexte, il va avoir une expérience complètement différente. Boire trois bières sur un bateau en plein soleil à midi versus boire trois bières sur une terrasse à 19 heures. Vous comprenez un petit peu… C'est deux affaires différentes. Complètement différentes, mais pourtant, c'est la même substance. Un autre. Fumer un joint ou manger un brownies au pot. Pas la même expérience pour la plupart des gens qui ont déjà testé les deux. Boire un cocktail sur un ventre vide versus boire un cocktail après le repas. Donc là, vous comprenez la différence de la loi de l'effet de ce que vous consommez dans quel contexte et aussi de l'individu. C'est le fun parce que tu peux y penser. Moi, je pense que c'est ça la plus grande réflexion, c'est de se poser des questions. Substance, individu, contexte. Substance, individu, contexte. Voilà la loi de l'effet. Pensez la prochaine fois. Parce qu'ici, le but, ce n'est pas de dire de ne pas… Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça qu'on est en train de vous dire, mais je vais vous donner des conseils parce que moi, j'adore donner des conseils. Et c'est des conseils qui sont, je trouve, très pertinents. Oui. Des conseils de réduction des risques qui pourraient se retrouver effectivement quand vous consommez dans un endroit ou dans votre vie. Réduire la quantité de substances ou espacer les consommations. Ne pas mixer les substances. Être accompagné d'une personne de confiance ou dire à quelqu'un ce qu'on consomme ou qu'on consomme. En cas de mélange, alors on ne vous dit pas ici de ne pas mélanger, mais si tu mélanges, attends de ressentir les effets de la première substance avant de consommer les suivantes et réduis les doses de chacune des substances que tu vas consommer. Planifier ton trip, ton séjour, ton retour à la maison, ton lendemain, parce qu'effectivement, quand tu es, tu sais, je t'achetais à gars, je t'en mets trop. Oui. Fine. Mais tu sais, si j'avais pris mon auto, c'est une autre game. C'est différent. Il faut penser à ça parce qu'il ne faut pas faire ça. Essayer de bien dormir, de bien manger, de bien s'hydrater avec de l'eau le jour même et le lendemain d'un trip. Oui. Oui. Toujours boire de l'eau. Oui, parce que oui. Ça, je n'arrête pas de le répéter à Camille parce que Camille, tu ne s'hydrates pas assez. Tu ne bois pas assez d'eau dans la vie. Mais je bois de l'eau pétillante. Moi, tu sais que je bois tout le temps de l'eau. J'ai ma Stanley Cup tout le temps. Comment? Dites-moi Stanley Cup. I'm here for you guys. Non, mais j'en bois trois complètes par jour. Je suis tout le temps en train de pisser. Bravo. Tu sais, moi, je consomme de l'eau, ça n'a pas de bon sens. Comment j'aime ça? Et aussi, prendre des pauses de danse, de soleil et de musique. Ça, je trouve que c'est souvent les meilleurs moments. Tu sais, quand tu finis un show dans un festival ou peu importe, tu t'en vas juste t'asseoir, relaxer, te déposer. Tu sais, juste... Mais des fois, c'est parce qu'on oublie de le faire. Oui, c'est ça. Parce que des fois, quand tu es dans le party et quand tu as du fun, tu oublies de le faire. Puis là, c'est là. Oui, ça build up. C'est là que, à un moment donné, tu ne te sens pas bien et qu'il se passe de quoi. Il ne faut pas qu'il se passe. Alors, ça, des conseils-là de réduction des risques, vous pouvez les retrouver également sur le site du GRIP, sur les réseaux sociaux aussi. Ils sont tout le temps là avec des bonnes ressources et... Mais c'est ça, si tu choisis de consommer, pose-toi des questions. C'est vraiment juste ça. C'est un peu ça. La prochaine fois que tu consommes, pense à moi quand j'étais au show de César et je me suis posé des questions. La loi de l'effet. La loi de l'effet. La loi de l'effet. Substance, individu, contexte. Et pour plus d'informations, évidemment, tu peux écouter le balado Baladope qui est sur toutes les plateformes et sinon, vous pouvez aller sur leur site laloideleffet.info. Fait que là, si tu as écouté le balado et que tu ne te rappelles pas de la loi de l'effet, il y a un problème. On te l'a répété 20 fois, la loi de l'effet. C'est quoi? Contexte, substance, individu. Oui, tu ne l'as pas dit dans le bon ordre, mais oui, ça hante. Alors, la loi de l'effet.info pour aller voir ça. Puis, effectivement, je trouve, on avait fait des allusions souvent ici, parfois en joke. On était à Amsterdam, on a fumé un joint et tout ça. Puis, je pense que souvent, c'est tabou de dire, de l'assumer qu'effectivement, oui, je fume des joints à l'occasion parce que bon, qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Des fois, ça arrive. Puis, je trouvais que c'était une association toute naturelle qui se faisait parce que quand ils nous ont approché pour parler de ça, je trouvais qu'effectivement, c'est toujours pertinent de rappeler ça. et pas où consommer. C'est juste de dire, si tu le fais, pour soi, des questions. Puis, il y a une réflexion par rapport à ça parce que souvent, on le fait sans réfléchir nécessairement. C'est important de se poser des questions puis c'est ce qu'on fait de plus en plus, nous, en vieillissant. Et nous vous partageons notre sagesse en tout temps. Donc, voilà ce qu'on fait maintenant. Merci, Le Grip. We love you guys. C'est quoi avoir le faux mot, Camille? Le faux mot, là. Parce que là, le faux mot, j'ai l'impression que tu l'as toujours plus vécu que moi. réalisé de plus en plus depuis que j'habite à Sainte-Adèle. Oui, parce que t'es plus loin de Montréal. Parce qu'on dirait que quand la COVID est arrivée, j'ai commis un relâchement pendant deux ans de « anyway, il n'y a rien qui se passe. Ça fait que j'ai pas le faux mot. J'étais bien chez nous. Ah, j'étais bien, j'étais bien. Là, on a acheté la maison. On est partis à Sainte-Adèle. J'étais bien. Il n'y avait encore rien qui se passait. Puis là, quand les choses ont recommencé tranquillement, pas vite, les événements, dans les fêtes, les 6, les 5 à 7. Puis là, j'étais comme, « Hey, j'ai-tu vraiment envie de me taper une heure et quart dans le trafic, aller prendre un verre, dire bonjour, C'est plus que ça, parce qu'à les retours, c'est deux heures et demie. Oui, c'est ça. À une heure et quart, y aller. Non, mais tu sais, c'est ça. C'est quand même un projet pour moi d'aller là-bas, de venir à Montréal. Puis je pense que vraiment, le faux mot s'est emparé de moi depuis que j'habite à Sainte-Adèle. Puis d'un autre côté, je suis pas en train de faire quelque chose que j'aime. Fait qu'à mettons, quand je suis chez nous, puis qu'on est justement le vendredi soir quand t'es allé voir César, moi, j'étais chez nous le dimanche soir, excuse, j'étais sur mon sel puis j'avais le faux mot parce que j'étais chez nous, je faisais rien. Je comprends. Si t'avais fait de quoi que t'aimais, t'aurais pas pensé. Mais si j'étais en train de, je sais pas moi, faire du wakeboard sur un lac, j'aurais pas eu le faux mot. Fait que souvent, le faux mot arrive quand t'es pas en train de faire quelque chose que c'était le show de Charles-Lex-Sier que j'aurais le faux mot en estifique. Oui, mais si t'avais été, mettons, à Paris au Fashion Week, t'aurais peut-être pas eu le faux mot parce que t'aurais été en train de faire quelque chose que t'aimes. Donc, c'est quoi le faux mot? Peut-être que le monde sont quand même, c'est quoi le faux mot? Je comprends pas. C'est l'abréviation de Fear of Missing Out, donc la peur de manquer quelque chose. Et on a même ajouté depuis la COVID le Joy Mo. Le Joy of Missing Out. Ça, je le ressens beaucoup. Tu sais que là, quand tes amis te choquent, t'es comme « Ah yes, ça, c'est le Joy Mo ». C'est un sentiment d'inquiétude à l'idée de manquer des événements passionnants auxquels d'autres personnes vont assister, notamment à cause de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Donc, vraiment, je pense que ça s'amplifie avec les réseaux sociaux. Ça peut nous faire sentir comment? Ça peut nous faire sentir en colère, inquiets, anxieux, angoissés. Et j'ai même rajouté ici « rejetés ». Parce que souvent, c'est arrivé, même cet été, c'est arrivé où t'as fait des choses où je n'avais pas été inclue. Que ce n'était pas personnel. Je sais que ça arrive à plein de monde de faire « Hey, je n'ai pas été invité à cette fête-là. Je n'ai pas été invité à cette 5 à 7-là. Je n'ai pas été invité à cette brunch-là. » On peut se sentir rejeté et ainsi ressentir le FOMO. Bien, 100 %. Mais je pense que toi aussi, tu le ressens des fois. Oui, mais je dois dire que de plus en plus dans ma vie d'adulte, je m'arrange pour ne pas le sentir. Comment tu fais? Puis ça, ça fait que c'est négatif des fois. Tu sais, par exemple, moi, je ne veux jamais manquer à un événement où il y a un artiste que j'aime et tout ça. Tu sais, la musique, c'est ma passion. Fait que tu sais, souvent, les billets pour les shows vont sortir. Je vais tout de suite en acheter un. Je ne vais même pas poser la question, c'est quand, si je fais d'autres affaires, si je te cupis ce soir-là. Mais mettons, si on ne parle pas de show, on parle, mettons, d'événements. D'événements. Ah! Je le ressens de moins en moins. Moi, au contraire, la pandémie, ça m'a vraiment aidée à décrocher par rapport à ça. Même quand la vraie vie est revenue par après, j'ai pu, à l'intérieur de moi, ce besoin nécessairement d'aller à certains endroits pour prouver à quiconque que j'existe, que je suis là. Je comprends. Il y a quelque chose qui s'est développé à moi qui s'appelle le joy-mo. Non, mais c'est vrai. Moi, je ressens beaucoup la... Tu sais, je pense que ce qui... Je ressens plus le faux mot avec les gens proches de moi ou des choses personnelles. Tu sais, genre, quand tu me dis, vers la fin de l'été, on va peut-être aller en Gaspésie, j'étais comme, là, je veux y aller. Je veux y aller, je veux que vous m'incluiez, je veux le faire. Si je n'avais pas été en Gaspésie, j'aurais sûrement ressenti le faux mot de savoir que vous êtes là encore sans moi. Parce que je ne suis jamais allé en Gaspésie, je voulais y aller, je voulais vivre l'expérience, je voulais qu'on m'inclue. Puis j'ai l'impression que si je n'avais pas dit que je voulais y aller, tu aurais sûrement fait de bagarre. Tu ne m'en aurais pas parlé parce que dans ta tête, la Gaspésie, bon. Mais pour moi, c'est important. Fait que tu sais, c'est plus des trucs personnels dans ma vie personnelle. Et je pense qu'effectivement, je m'arrange de moins en moins pour le vivre parce que c'est le pire sentiment. Moi, ressentir le faux mot, c'est pas nice. Puis ici, je l'ai, ça comporte deux composantes. Le faux mot, c'est l'anxiété et le désir d'être constamment en contact. Puis ça, tu vois, le désir d'être constamment en contact, je le ressens que toi, tu l'as puis que moi, je l'ai. Mais toi, tu l'as plus que moi. Bien, c'est encore drôle parce que, admettons, tu reçois un courriel, il faut que tu réponds rapidement. Il faut que tu sais, tu es tout le temps sur ton Insta, tu veux, tu sais, tu es connecté. Oui, mais quand on est dans des événements, toi, tu cours après les gens pour leur parler. Ça n'a pas rapport. Oui, ça leur apport. C'est pas ça, le désir d'être constamment en contact. Bien, c'est quoi le désir du contact? C'est parler avec les gens? Non, c'est avec les réseaux sociaux dans le sens que, genre, tu es tout le temps connecté. Tu veux tout le temps être disponible. Tu veux tout le temps voir ce que les autres font, tu sais. C'est vrai, d'ailleurs, je vais regarder mes courriels à l'instant. Mais oui, oui, effectivement. Tu sais, puis ici, j'avais quelques conseils pratiques pour tenter d'y remédier. OK. Là, je ne suis pas une… Non, tu n'es pas une enseignante à l'université. Non, là, on… Moi, vraiment, cet été, je suis relâchée, OK? On prend ça avec le grain de sel que vous voulez. Changer de perspective. Donc, derrière le FOMO, se cache un paradoxe qui est la peur de manquer des expériences, mais en même temps, on risque de passer notre temps à regarder ce que les autres font sans vivre pleinement ce qu'on fait. Ça fait qu'il y a comme une espèce de genre… C'est ça. Une dichotomie. Une dichotomie du fait qu'on regarde sur notre cellulaire ce que les autres font à la place d'aller faire quelque chose qui nous passionne réellement. Donc, changer de perspective. Se concentrer sur soi au lieu de chercher des comparaisons avec ce que les autres font. Concentrez-vous sur les choses qui sont importantes pour vous et que vous aimez afin de choisir les activités vraiment pertinentes pour vous. Pratiquez la gratitude. Et ça, on en a parlé aussi récemment. Pensez aux choses que vous appréciez dans votre vie et dont vous êtes reconnaissant. Il peut être utile de tenir un journal dans lequel on note chaque jour les choses que vous avez le plus appréciées dans une journée. Puis ça, je l'avais fait pendant un moment quand même, le genre de « five-minute journal » qu'à la fin de la journée, t'écris, mettons, les choses que t'es reconnaissant ou le matin quand tu te lèves. Ça te permet vraiment de te calmer sur les envies de la vie des autres. Puis j'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup ça. On en vit facilement la vie des autres. Ah, telle personne est dans le main en train de faire un trip de surf. L'autre personne est en train de se marier. L'autre personne, tu sais. Fait que je pense que de se remettre dans son moment présent, dans sa vie, puis de pratiquer cette gratitude-là, ce n'est que positif. Faire une pause des médias sociaux. On peut volontairement aussi choisir de laisser son téléphone à un moment précis de la journée. Justement, quand tu sais qu'il y a un festival comme Ochiaga, moi, cette fin de semaine-là, tu le sais, il a fait de canicule, il faisait comme 48 degrés. Je devais y aller. Finalement, je ne suis pas allée. C'était la première fois, je pense, en 13 ans que je n'étais pas allée à Ochiaga. C'est mon moment, c'est mon festival. J'aime ça. Ça m'a vraiment... Ça m'a tout pris. Ça m'a pris jusqu'à la dernière minute pour dire que je n'irai pas. Cette fin de semaine-là, je me rappelle que je n'ai pas checké mon sel. À peine. J'ai essayé vraiment de ne pas checker mon sel parce que ça me faisait vraiment royalement chier de voir tout le monde qui était là. J'avais le faux mot. J'ai décidé de prendre une pause. Cette journée-là, on célébrait la fête de mon chum, la fête de son frère. On était en famille. J'ai laissé mon sel de côté et j'ai passé un super beau moment et j'ai oublié que j'ai manqué ça. Mais still... Est-ce qu'on peut avoir le faux mot dans des trucs plus fondamentaux de la vie? Comme quoi, mettons? Ou juste par rapport à des activités? Comme quoi, mettons? Tu sais, mettons, est-ce que je pourrais dire que j'ai le faux mot de jamais trouver l'amour? Non. Que quand je vois, mettons, des gens... Tu l'as dit, quelqu'un qui se marie, mettons. C'est arrivé cet été. Oui. J'ai vu des couples gays se marier, deux hommes se marier. Puis là, je suis comme chez nous sur mon sel, je suis comme nice. Là, je pars dans une spirale. Ça ne va jamais m'arriver. Je suis... Je ne sais pas si ça se considère dans le faux mot, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est la peur de manquer quelque chose. La peur de manquer cette expérience de vie-là au lieu de... Ah, sûrement. Oui. Au lieu de dire juste manquer cette activité-là au ce moment précis... Bien, moi, je te donne le OK. Merci. Je pense qu'on peut avoir le faux mot de choses. Oui, je pense que oui, parce que je pense que... Je pense que ça peut aussi s'appliquer. Parce que moi, je trouve que c'est quand même sournois. Parce que des fois, c'est sûr que je le ressens bien plus que ce que je pense. Bien oui. Parce qu'on se pousse souvent à faire des affaires qu'on n'a pas nécessairement envie de faire, mais parce qu'on veut juste être là et faire partie du groupe et faire partie de la connecter avec les gens autour de nous. Et c'est sûrement pourquoi tu cours après le monde pour leur parler dans les événements qu'on est ensemble. Parce que ça, c'est une side qu'on a, Guillaume et moi, le chum à Camille et moi, c'est parce que Guillaume et moi, on a un peu pareil, même énergie au sens où, tu sais, nous, notre batterie sociale, elle baisse un peu plus vite. Puis on est moins... Moins small talk. Moins small talk et tout ça. Puis quand on est dans des événements avec Camille, c'est parce que Camille, tu sais, quand tu dis « Bon, on va aller là-bas », bien, il faut qu'Camille soit en avant du groupe, elle s'être en arrière, tu vas t'enverrir puis elle sera plus là parce qu'elle va parler avec tout le monde en y allant. Fait que tu sais, toi, tu es plus sociale. Mais je suis désolée. Je suis désolée si je suis sociable et que les gens adorent me parler. Moi, je représente la vie, toi, tu représentes le côté social. Voilà, c'est un peu ça. Mais oui, effectivement, le FOMO, puis c'est des bons trucs, je trouve. La pause des réseaux sociaux, c'est dur, mais je pense que c'est nécessaire de le faire si tu sais que dans des moments en clé, comme t'as dit Oshiaga, par exemple, tu sais que c'est un moment, tu peux pas être là à cause des circonstances ou whatever. Tu sais que ça va te déranger, que ça va te faire vivre des émotions pas le fun, bien, genre, juste dépose ton celle arrière. Décroche, déconnecte. Oui, puis c'est ce qu'on a fait en Gaspésie. On peut-tu en parler, la Gaspésie? Parlons-en, parlons-en, parce qu'on est allé là une semaine pour, j'avais un contrat avec Guillaume et on est allé avec la roulotte. Oui. On est allé avec Bruce et on est allé avec notre ami Johan qui nous a aidé à créer le contenu qu'on devait faire et ça tombait que c'était ma fête. Puis là, on s'est dit, bien là, regarde, ça sera pas un voyage d'amoureux parce que déjà, il y avait une troisième personne. Ça sera pas un... Ça répète, un voyage d'amoureux pareil, un triangle amoureux. Oui, mais non. Et on s'est dit, bien pourquoi pas, tu pourrais nous joindre et t'as décidé vraiment d'y aller all-in. D'y aller all-in. T'as été là tous les jours pas mal puis on a passé une semaine. Moi, ça m'a vraiment fait du bien parce que déjà, es-tu de bord de l'eau? Oui. Le système nerveux se calme automatiquement. Oui, ça je me confie. Puis on avait fini notre roche du mad. On est partis le lendemain matin après quatre jours vraiment intenses du mad. Là, c'était comme, fallait vraiment qu'on décroche, je pense, puis qu'on passe aussi un moment entre amis pour de vrai à pas juste parler de la job. Puis je pense qu'on a quand même bien fait ça pendant la semaine. On n'en a pas tant parlé. En même temps, on aime ce qu'on fait, fait que c'est normal qu'on en parle. Oui. Puis moi, c'est la première fois que j'allais en Gaspésie. À chaque fois, je trouve ça un peu drôle parce que, tu sais, moi, je viens de Québec, je viens de Portneuf, près de Québec. Fait que, tu sais, c'est bien plus proche que de Montréal. Mais quand j'étais jeune, nos voyages de famille, c'était au Nouveau-Brunswick. Quand j'ai su justement que vous alliez en Gaspésie, comme j'ai dit tantôt, je voulais absolument y aller parce que souvent, je saisis ces opportunités-là quand vous allez à quelque part de plus de nature parce que je ne suis pas très nature. Sauf qu'à chaque fois que je suis sur le bord de l'eau, j'ai l'impression que, bien, je vis des moments. Mais t'étais relâchée quand même. Je renais. Je suis moins stressée. L'eau m'apaise beaucoup. Et j'ai vraiment aimé la Gaspésie. J'ai trouvé ça vraiment cute. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Les gens à Percé étaient super fins. J'ai beaucoup aimé Percé. J'ai trouvé ça vraiment cute. La roche, elle est vraiment belle. La roche. C'était un beau trou. C'était un beau coucher de soleil. Il y a un beau lever de soleil. Des beaux galets. Il y avait un beau gars au café du coin. C'est vrai. Tu sais, c'était un beau galet, des beaux galets. Il y avait des beaux arbres, une belle végétation d'avoir une rivière. On a descendu. Des oiseaux. Il y a des beaux oiseaux. On a vu un ours. On a vu un ours noir. On a vu un ours noir. Il y avait des beaux ours. Oui, puis je suis fière de moi parce que j'ai fait des randonnées avec vous. C'est vrai. Et pour moi, c'est toujours… Il y en a une qui était quand même exhaustive. Elle, qu'on a fait 3,5. 3 km. Trois les retours. Fait qu'un 6,7. Puis pour moi, c'est comme quelque chose qui est… Je dirais que ça rêvait toujours en moi des traumas parce que quand j'étais avec des groupes d'amis plus jeunes, je n'étais jamais capable de finir ça, des randonnées ou d'être la personne en avant du groupe puis de le faire. Fait qu'à chaque fois que je suis dans un contexte où il y a du sport qui doit se passer, je me sens mal de ne pas être assez bon. et je me suis sentie à sa confiance pour le faire et j'ai été très content. Ça m'a apaisé. C'est sûr que la dernière journée quand je suis repartie, il fallait que je revienne. Oui, oui. On avait fait le tour. Je suis quand même un gars urbain. J'ai besoin de mon petit café, mon petit latté à 9 piastres. Mais j'ai aimé la Gaspésie et j'y retournerai. Donc, je salue tout le monde de la Gaspésie. Et voilà, j'ai bien aimé cette expérience et c'est pour ça que je prends comme quand je suis là, t'as finot. C'est vrai. C'est un endroit super nature et tout, mais je suis allé parce que c'est important que je voie d'autres choses que les villes. Et là, on va y aller avec les questions du public parce qu'il nous reste peu de temps déjà. Là, le public, ça c'est… C'est les gens sur Instagram, on a fait un Q&A. Ah, c'est les fans de la vie sociale. Les fans de la vie sociale qui nous ont posé des questions. Quelle est la réalisation que tu es le plus fière des derniers mois? Parce que là, Karl n'a pas vu les questions. Non, effectivement, on voit par ma réaction. Mais je pense que ma réalisation, dont je suis le plus fier dans les derniers mois, là, on parle de la job? Peu importe. Bien, je pense que c'est le podcast en général. Je pense que ça répond qu'on a donné l'année passée aussi. On est prévisibles. Qu'est-ce que tu veux? C'est juste que cette année, on a vraiment accompli beaucoup de choses avec la vie sociale. La vie sociale a vraiment été… a vraiment pris une trajectoire. Je pense que c'est de plus en plus précis où est-ce qu'on s'en va avec ça. Et on a eu beaucoup de reconnaissance dans les derniers mois. C'est vrai. On a été nommé par Apple Balado. On n'en a pas parlé encore, donc je vais le faire. On a été nommé parmi les coups de cœur de Apple Podcast au Canada. Donc, vous nous avez peut-être vu sur la page d'accueil de Apple. On est là tout le mois de septembre. C'est vraiment une… C'est une belle mention. Tu sais, ces mentions-là changent pas le monde, effectivement. Mais c'est une bonne table dans le dos pour qu'est-ce qu'on fait depuis presque 100 épisodes déjà. Donc, d'être parmi les coups de cœur d'une plateforme comme ça qu'on aime, bien, c'est super le fun. Donc, ça, je trouve qu'on a bien réalisé ça. Et aussi le festival de mode et design qu'on a fait. On s'est dit, bon, cet été, on fait un nouveau défi, on va animer des podcasts live en direct devant des gens. On l'a fait. On l'a fait. C'était pas dans des circonstances idéales. Il y avait de la musique très forte. Il y avait des gens. Tu sais, les gens venaient pas là pour assister à un podcast. On s'entend, c'est un festival avec la musique des DJ. Mais il y avait des gens qui étaient assis devant notre scène, qui écoutaient ce qu'on disait. Des invités super qui sont venus nous voir. D'ailleurs, vous pouvez réécouter les épisodes. On les a tous mis sur Spotify, Apple et tout ça. Et c'est une belle réalisation pour moi. Je pense que tout ce qui entoure le podcast, dans ma vie personnelle, je n'ai pas réalisé grand-chose. Ou une réalisation, peut-être un apprentissage ou quelque chose que tu as réalisé en toi, quelque chose qui t'a surpris. Moi, tu vois, j'ai réalisé cet été. que j'avais pris un coup de vieux. En regardant tous les jeunes, ce qu'ils faisaient. On dirait que j'ai vraiment de la difficulté à laisser ça derrière moi. La jeunesse? Oui, puis en même temps, je ne veux pas dire ça parce que je suis encore très jeune et je peux encore vivre plein d'affaires. Je veux garder cette joie de vivre là et cette bonté-là et avoir encore du plaisir. Mais je pense que cet été, c'est la réalisation que j'ai faite de peut-être qu'il faut que je défocus un petit peu. Pas que je défocus, mais que ma priorité reste le balado, mais que j'aille encore du plaisir dans mes autres sphères. Il faut. Il faut, c'est ça, mais j'ai l'impression que cet été, on a mis beaucoup d'énergie là-dessus, ce qui fait en sorte que j'ai l'impression que j'avais moins d'énergie pour aller prendre… Je n'ai pas bruncher avec mes amis. Je n'ai pas vu mes amis. J'ai l'impression que je n'ai pas vu ma famille, mes amis. Je n'ai pas vraiment eu du fun, genre pour de vrai. En fait, je pense qu'on en a déjà parlé l'instant dans un autre épisode. Je ne me trompe pas. À moins qu'on a parlé ailleurs, je me suis posé la question réellement, est-ce que je sens encore c'est quoi avoir du fun? Je me donne-tu encore la permission d'avoir du fun? Ce n'est pas la grosse affaire, le gros argumentaire que je passe. C'est juste, deep down au fond de moi, j'en ai-tu du fun? C'est comme… Parce que souvent, c'est comme, j'aime tellement ma job, j'aime tellement ce que je fais, j'ai du fun dans ce que je fais. C'est sûr qu'on a du fun, mais on ne le fait pas sinon. On a du fun, ça demande beaucoup de travail, on le fait. Mais outside, le balado, la vie sociale, c'est quand dans ma vie que j'ai du fun? J'en ai-tu du fun? Est-ce que j'ai autant de fun que quand j'avais 22 ans, justement, puis où est-ce que je n'avais aucune responsabilité puis que je pouvais passer des heures à faire de quoi puis avoir du fun puis rire, puis rire? Je ris-tu encore pour de vrai? C'est des questions que je me pose quand même en vieillissant. Je sais, j'ai eu les mêmes réalisations. Plus ma trentaine avance, plus je suis comme… Je ne veux pas perdre ça. Moi non plus. Bien, c'est ça. C'est pour ça que je pense qu'il faut les créer, ces moments-là. Oui, mais ça reste que c'est difficile. Je pense que c'est une réalité. C'est difficile. Je pense que ce n'est pas juste nous le problème. Je pense que c'est difficile en général quand tu vieillis parce que tu as tellement de responsabilités puis tu as autre affaire à faire. Parce que oui, effectivement, on parle du podcast tout le temps, mais on a d'autres responsabilités dans la vie. Je veux dire, tu as une vie, j'ai une vie. On fait plein d'affaires aussi en dehors de ça. Mais je pense que ça serait ça pour l'automne de créer des moments. Là, on a déjà un moment qui est planifié. Et on s'en va à la Barbade. Peux-tu le dire? Bien oui. OK. On s'en va à la Barbade pour le fun. Avec des amis. Avec des amis. Pas juste nous deux. On y va avec deux amis. On peut-tu les nommer? On va les nommer. Nomme-les. Émilie Hébert, celle qui fait nos famous de leurs photos et notre amie Audrey Rivet qu'on a déjà fait un épisode avec elle d'ailleurs. Il faut aller regarder l'épisode. Elle est extraordinaire. On part une semaine à la Barbade à la fin du mois d'octobre juste pour le fun. Ça a été les dernières minutes. On s'est dit, pourquoi pas on join in? Il faut les créer ces moments-là. Je pense que c'est une des raisons pourquoi j'étais contente que tu viennes en Gaspésie. C'était que je savais que ça allait nous permettre de connecter et d'avoir du fun et de ne pas penser juste à ça parce qu'on allait être avec du monde aussi qui ne font pas partie du projet. Exactement. Et je sens dire qu'il y a moyen d'avoir du fun et de déconnecter sans la Barbade. Oui, oui. C'est important. Mais on n'a pas pris de vacances cet été. Non, ça fait des mois que je n'ai pas pris de vacances. Je ne me plains pas. Je suis juste un petit peu fatigué. Là, il faut vraiment qu'on... Oui, vas-y. À d'autres questions. On a encore 4 minutes. 3 minutes. 3 questions. On y va rapidement. Qu'est-ce que le balado vous a amené qui vous a le plus surpris? On en a déjà parlé du balado. Passe à une autre question. OK. Laurie qui demande la nouvelle merch, c'est pour quand je suis fan? Oh! Bien, elle est peut-être déjà sur le date. On l'a peut-être déjà drop. Je ne le sais pas. Mais ça va arriver. Donc, si ce n'est pas sorti encore... Bien, dites-nous là, qu'est-ce que ça vous tente qu'on sorte? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez préférées que vous auriez voulu qu'on mette en ligne? On est ouvert. Là, on a des sacs, on a des Audi, des casquettes. Probablement pour l'hiver, on va même fin automne, tu as des tuques. Tu sais, toutes les possibilités sont là. C'est une vraie pépite. Ah! Et là, il y avait plein de questions, mais écoute... J'ai une dernière question. J'aime ça. Il reste 2 minutes. 3 minutes. Est-ce que... Bien là, c'est parce que c'est beaucoup par rapport au podcast. OK, mais une autre question sur le podcast de bord, là... Est-ce que le tournage de certains épisodes ont changé votre façon de voir la vie et vous ont motivé à faire des changements personnels? Ah, mon Dieu. Bien oui. Bien oui. Comme quoi? Bien, parle-moi pas sur l'épisode avec Marc-Claude Barrette. Ah, mon Dieu. Cet épisode-là, je pense que c'est mon épisode préféré depuis 2 ans. Hum! Parce que l'affaire avec Marc-Claude, c'est que, tiens, on la connaît de la télé. Moi, je la connais depuis tellement longtemps parce que « Back in the days », quand j'ai commencé à faire de la télé en 2009, 2010, c'était une de mes animatrices préférées. Je l'aimais tellement. Puis aussi, pourquoi? Parce que je pense qu'il y a certaines choses en elle qui me rappellent ma mère, tu sais. Comme être très maternelle, Marc-Claude, dans sa façon de parler puis dans sa sagesse et tout ça. Donc, de la recevoir ici puis qu'elle accepte de venir nous voir à la vie sociale ici quand elle anime le podcast de Poplar au Québec, c'est comme... C'était vraiment cool puis pour vrai, du moment où elle s'est assise à ta place, pendant une heure et demie jusqu'à la fin, c'était leçon de vie après leçon de vie après leçon de vie et tout ce qu'elle disait, je me reconnaissais. Je faisais comme... C'est fou. Puis elle a parlé beaucoup de la joie, justement. C'est drôle qu'on parlait de ça tantôt qu'on n'a pas de fun. De porter la joie. De porter la joie et que plus on est ouvert à ça, plus on va capter ces moments de bonheur-là qui passent devant nous et de ne pas s'attendre à être heureux tout le temps. De ne pas dire « Moi, je cherche le bonheur dans la vie, c'est quand il va arriver le bonheur. » Non, le bonheur, il est là. Il faut juste que tu le... Que tu capes ces moments-là. Mais pour ça, il faut que tu sois ouvert à ça. Puis moi, je pense que je ne suis pas assez ouvert à ces moments-là parce que quand il passe devant moi, on dit « Je ne les vois pas. » Ou je les vis puis je ne m'arrête pas pour me dire « Je le vis pour de vrai. » Et voilà, toi, c'est quoi l'épisode qui t'a fait le plus réfléchir? Moi, c'est celui avec Sarah Maud Beauchesne. Ah oui. Je dirais Sarah Maud, je dirais aussi Rosalie Bonenfant. C'est des filles qui me rejoignent beaucoup dans leur façon de penser. Puis je trouve qu'elles s'expriment tellement bien dans les sujets qu'on a abordés, dont la non-maternité que j'ai souvent abordée aussi. Mais je trouve la façon dont elles l'ont amenée, surtout Sarah Maud, dernièrement, cet épisode-là m'a vraiment fait du bien. J'ai senti en elle comme un reflet de moi. Puis c'est juste qu'elle maîtrise tellement bien les mots. Elle verbalise vraiment bien. Vraiment. Puis ça, ça m'a vraiment fait du bien. Puis ça m'a motivée justement à faire des changements sur mes réflexions par rapport à ça. De se dire que je n'ai pas besoin d'être intrinsèque. C'est ça, le mot? Il me semble que c'est ça qu'elle a dit. D'être bornée sur le fait que c'est ça, ma vie. Que j'ai le droit d'être fluide dans ma façon de penser. Puis j'ai le droit de changer. Ça peut évoluer. Puis oui, il y a beaucoup de personnes qui ont... Je voudrais faire juste une mention spéciale à Catherine Saint-Laurent. Oui. Parce que Catherine Saint-Laurent, on l'aime vraiment. OK, oui. We love you, Catherine. C'est ça, ton chanel. L'affaire, c'est que Catherine, dans le fond, c'est notre première invitée pour la saison 2. C'est au tout début de l'année, la saison 2. C'est elle qui a commencé la saison. Puis on dirait qu'on a encore un peu ce feeling-là de... On ne sait pas toujours si les invités qu'on invite, ce qu'ils pensent de nous, ce qu'ils pensent du balado, s'ils aiment, ce qu'on fait. Puis moi, j'ai toujours senti que Catherine était sans jugement à notre égard. Tout le temps, super ouverte avec nous, super fine. Puis on l'a réinvitée cet été au Festival Monde et Design. Elle est venue en direct avec nous. Je l'ai recroisée il n'y a pas longtemps à un événement. Elle a toujours été super, super fine, super cool avec nous. Puis je trouve vraiment que c'est une cool girl puis on l'aime. Alors je veux dire un petit salut à Catherine. Et je dois dire aussi qu'un des épisodes qui m'a le plus allumé, c'était celui avec Laurent Duvernay-Tardis. Dans tous les sens du terme. C'est sûr que c'était... Alors Laurent, Laurent... Si vous retournez voir l'épisode, les cinq premières minutes, je ne parle pas. Je fais juste regarder. Tu étais trop gênée. J'étais vraiment gênée. J'étais vraiment gênée. Mais c'est parce que ce qu'il faut savoir sur cet épisode-là, en fait, c'est ça qu'on devrait faire. On devrait faire une série de capsules sur Patreon l'année prochaine où on va raconter les dessous des tournages. C'est une bonne idée, non? Oui, c'est une bonne idée. Parce qu'avec Laurent Duvernay-Tardis, ce qui s'est passé, c'est que ça a été quand même compliqué pour qu'il vienne ici. Il y a eu des meetings. Il a fallu, genre, prouver notre point qu'on voulait qu'il vienne à la vie sociale et que c'était bon pour lui. Et moi, j'ai eu la chance de tourner une publicité avec lui deux mois avant. Donc, je l'avais déjà rencontré une première fois et c'est là que j'ai failli perdre connaissance en le voyant la première fois. Mais toi, tu ne l'avais pas rencontré jamais. Alors, quand il est venu ici à la vie sociale, moi, j'avais déjà comme un peu le premier contact. On avait tourné ensemble, on s'entendait bien. Mais toi, non. Donc, si vous retournez voir l'épisode, je vous conseille de le faire, allez le voir en vidéo. Au début, Camille ne parle pas. Du tout. Non, puis on voit un petit peu les étoiles dans mes yeux. C'est sweet. Parce qu'il est très séducteur, très beau, très... Et ses mains sont immenses. Vraiment, là, ma main se perd dans sa main. Ah! Ah! C'est ça. Ça fait que c'est peut-être une idée pour le patron l'année prochaine. Sur ce... Mais j'espère que vous avez passé un bel été. Puis je trouve que c'est le fun. Tu sais, on fait souvent à chaque fin d'année un genre de recap de notre année. Puis là, on souhaite quelque chose pour la nouvelle année. Mais on fait rarement ça dans les saisons. Puis je trouve que c'est une belle façon de rapper aussi. Parce que les changements de saison, c'est comme la vie. Ah! Et là, l'automne s'en vient. Et après l'automne, bien, c'est la mort. On se souvient. Mais non, mais c'est vrai quand les feuilles tombent. C'est la métaphore de la vie. Les quatre saisons, l'automne. Et les feuilles tombent. Et ça, ça signifie la mort. Et la renaissance. Et là, la renaissance au printemps. Et là, on est full bloom pendant l'été. Et là, on rentre quand même dans une période d'automne qui est plus dark, qui va avoir moins de soleil, une dépression saisonnière. Fait que rappelez-vous quand même les bons moments. Puis peut-être commencer des nouvelles façons de garder cette joie-là. Puis peut-être pratiquer la gratitude, pratiquer peut-être le journaling ou quoi que ce soit. Mais incorporez peut-être des choses qui vont vous faire du bien pour les prochains mois. Parce que je pense que ça va être important qu'on le fasse. Parce que là, c'est les mois plates qui s'en viennent. Oui, puis retournez réécouter l'épisode de Marie-Claude parce que la joie, le bonheur, c'est un sujet principal de cet épisode-là. Puis c'est super important. Et je pense aussi que c'est bien parfait de normaliser puis de dire, ben moi, mon été, c'était pas l'été le plus fun ever. But I'm still alive. I'm still here. I'm still sexy as fuck. Sur ce, je m'appelle Camille. Je veux juste te rappeler que quand on se force à participer à des événements, même quand on est fatigué ou qu'on n'a pas envie de voir du monde, mais qu'on décide d'y aller par crainte, par peur, de manquer quelque chose. Le fameux faux mot. Le fameux faux mot qu'on vient de vous parler pendant une heure, ben ça peut aussi influencer l'expérience de consommation si on choisit de consommer. C'est vrai. Et c'est ça que le GRIP veut nous rappeler, en fait. Oui, puis je tiens à mentionner aussi que le GRIP était présent pendant les festivals. Oui, on les a vus. On les a vus au Montgolfière, on les a vus aussi à Oshéaga. Puis moi, des fois, j'y suis en auto. Je les aperçois. Oui, je les aperçois leurs camions dans la ville. Oui, oui, oui. Ils se promènent, ils sont vraiment là sur le terrain. Donc, en plus de faire connaître la loi de l'effet, le GRIP est présent pour soutenir et sensibiliser à une consommation plus sécuritaire et moins risquée. Et si vous voulez poursuivre vos apprentissages à propos de tout ça, poursuivre votre réflexion, on vous invite à aller les visiter sur le web, sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans notre description. Vous pouvez les trouver aussi sur nos Instagram, dans le fond, parce qu'on va vous en parler dans la prochaine semaine. Alors, vous allez pouvoir aller les suivre de cette façon-là. Et je pense que c'est toujours important d'avoir des belles discussions là-dessus. Absolument. Et si justement la discussion d'aujourd'hui a connecté avec vous, ça vous a fait réfléchir à quelque chose, à une expérience que vous avez peut-être vécue dans les derniers mois, envoyez-la à cette personne-là. Parlez de la loi de l'effet aux gens autour de vous. C'est important. Des fois, on n'a pas ces discussions-là parce qu'on n'y pense pas. Pas parce qu'on ne veut pas, parce qu'on n'y pense pas. Et je pense que ça, c'est un petit rappel aujourd'hui qu'on voulait vous faire. Tout simplement. Utiliser la vie sociale pour vous parler de quelque chose de bien, de positif. Puis nous, la vie sociale, où est-ce qu'on peut se trouver, Carl? Sur toutes les plateformes. Nous sommes partout. Nous sommes partout. Vous pouvez nous trouver sur Carl, baramba, hardy, Cam, baramba, ds. Oui. Mais aussi sur Balado, la vie sociale, sur Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Ah! Sans faire des plateformes, sans faire du blabla. Et là, on aime ça parler. Bien oui. Puis on se retrouve mercredi prochain. On se retrouve ce mercredi prochain avec un autre invité, un ou une autre invité absolument incroyable. On aime ça, le mystère. Oui, puis si vous voulez savoir c'est qui, rejoignez-nous où? Sur le club social. Le club social est sur notre page Instagram. Vous cliquez juste, c'est tout en haut, là. Vous cliquez sur le club social, c'est gratuit. Et là, vous avez accès à un club. Un gros club, là. Un club social. Oui, puis en fait, on dévoile les invités la veille, là. Exactement. Donc c'est super, le fun, c'est rempli de surprises. Sur ce, merci Camille. Merci, mon beau cœur. Merci, le GRIP. Merci, la loi de l'effet. Merci à tous. On se revoit la semaine prochaine. Merci. Bye.